Oups ! Coucou les copinettes ! Bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors aujourd'hui c'est parti pour un tuto, loli d'enveloppe. Alors qu'est-ce que c'est qu'une loli d'enveloppe ? Déjà ça serait bien qu'on lui trouve un petit nom en français, parce que loli d'enveloppe c'est un petit peu anglais, américain, je ne sais. Donc le principe de la loli d'enveloppe, c'est une sorte de pochette à plusieurs rabats, plusieurs soufflés, pour envoyer des scrappidules aux copinettes. Donc je pense que beaucoup, voire toutes connaissent la loli d'enveloppe. Et j'ai souhaité vous faire ce petit tuto, parce que celle-ci je la trouve originale, parce qu'elle tient debout, toute seule. Donc quand la copinette l'a reçue, elle pourrait très bien aller sur son bureau et servir d'organisateur de bureau, pour mettre ses enveloppes, pour mettre les cartes qui sont faites, prêtes à envoyer. Après on adapte la taille que l'on veut, ici en largeur, par rapport à ce qu'on veut faire. Et puis c'est parti. Donc vous voyez là, c'est une préparation de petit envoi que je vais faire. J'ai commencé à préparer des petites scrappidules à l'étrier, à mettre pour envoyer à ma copinette. Elle n'est pas finie de décorer. Là elle est juste montée, mes papiers décors sont mis. Donc voilà, c'est parti ! Alors pour ce faire, il va vous falloir du papier, bien sûr. Il va vous falloir un morceau qui fait 21, 21 de large. Et là, on a en tout, on a 4 pochettes. 1, 2, 3 et 4. Les 4 pochettes, donc les 4 papiers, feront toujours 21 de large. La seule dimension qui change, c'est la hauteur, bien sûr, puisque, vous l'avez remarqué, c'est en décalé. Donc mon premier papier fait donc 21 de large sur 23,5. Mon deuxième papier fait toujours 21 sur 19,5. Mon troisième, 21 sur 15,5. Et le petit dernier fait 21 sur 11,5. Donc là, j'ai pris du papier toujours de mon bloc fétiche Action. Sur chaque papier, on va faire des plis. Et les plis seront les mêmes sur les 4 papiers. Vous allez prendre votre papier dans votre plioir, dans votre planche de rainurage, ce que vous avez de l'habitude d'utiliser pour faire vos plis, ou simplement votre règle, et puis une petite pointe embossée pointue, pas pointue, mais ronde, voilà, qui fait aussi des traits, simplement. Donc, du bord gauche, on va faire un pli à 1,5 tout du long. Sur la partie des 28,5, on va faire un pli à 1,5, un pli à 1,5 plus loin, donc 3 sur tout le long, et 4,5. On a 3 plis à 1,5 d'écart. On fait la même chose sur la partie droite, 1,5, 3, 4,5. Et sur la partie d'en bas, et seulement sur la partie d'en bas, pas en haut et en bas, le haut, on n'y touche pas du tout, sur la partie des 21, on ne fait que le bas, on fait un pli, on retire un trait à 1,5 et à 3. On ne fait que 2 plis. C'est-à-dire que de chaque côté, vous avez 3 traits de pli, en bas, vous avez 2 traits de pli, uniquement. 3, 3, 2. Et ça, on va le faire sur chacun de nos morceaux. Les 3 plis à droite, les 3 plis à gauche, les 2 plis en bas. A chaque fois, sur nos 4 morceaux, on fait la même chose. 3 à droite, 3 à gauche, 2 en bas, 3 à gauche, 3 à droite, 2 en bas. Ce qui va vous donner vos papiers, comme ceci. Alors là, je vais vous le matérialiser. Sur vos papiers, de chaque côté en bas, vous avez 4 petits carrés qui se sont matérialisés avec les plis. Avec le croisement de nos 3 traits du côté et les 2 traits et les 2 traits d'en bas, on se retrouve avec 4 petits carrés de chaque côté. 6 petits carrés, excusez-moi, de chaque côté. Vous voyez, ici, même sur le plus petit, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la même chose de l'autre côté. Sur tous nos papiers, on va découper ces 6 petits carrés qui ne nous servent à rien. Voilà, j'ai enlevé les 6 carrés de chaque côté. On se retrouve avec ceci. on a toujours nos 3 traits, nos 3 traits, nos 2 traits d'en bas et au niveau du trait d'en bas le plus haut, celui qui a 3, a 3, ici, on a les petits rectangles qui sont partis. On fait ça sur tous nos papiers. On enlève nos 6 petits carrés aux ciseaux, aux cuters, comme vous le sentez, aux massicots aussi, si vous sentez de bien mettre votre pointe de lame au bon endroit. Voilà. Hop. Le troisième. et le quatrième. On se retrouve avec tous nos papiers qui ont les coins découpés et ici, on a 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 8, 8 rectangles de 6 carrés puisqu'on a nos 4 papiers. Ça, on n'en a pas besoin. On le garde si on veut faire des découpes ou on le jette au choix. On va prendre le premier et on va venir plier nos plis. On part du pli à 4 cm et on le plie vers, que je ne dise pas d'erreur, on le plie vers l'intérieur. On marque bien son pli. le deuxième pli qui avait été fait à 3 cm on le plie vers l'extérieur. On se retrouve avec une montagne, une vallée. Et le dernier pli on le replie vers l'intérieur. On fait la même chose de l'autre côté. Le pli à 4 cm vers l'intérieur. Le pli à 3 cm vers l'extérieur. Et le dernier pli vers l'intérieur. Ce qui nous donne ceci. Un petit accordéon avec une vallée, une montagne, une vallée à l'intérieur. Une vallée, une montagne, une vallée à l'intérieur. En bas, le pli à 3 cm on le ramène vers l'intérieur. On rouvre et le pli à 1 cm et demi on le ramène aussi à l'intérieur. Ce qui vous donne un carré. Oups ! Voilà ! Ce qui vous donne un angle droit. Maintenant, on va venir on ramène nos petits plis on va venir mettre de la colle ici dans l'ongle. Vous voyez, à peu près à la même comme ça. Voilà ! On met de la colle ici et on va venir coller notre dernier pli pour faire un genre de boîte. Donc là, je vais tester la colle la colle Stampin' Up. J'ai reçu une petite commande Stampin' Up et j'ai commandé cette colle que je ne connais pas et que je vais tester et je vous dirai ce que j'en pense. Je mets de la colle blanche. Il faut amorcer les tout neufs. j'en entends beaucoup de bien donc je vais voir. Si vous n'êtes pas trop sûr, vous mettez sur l'autre partie là et je viens rabattre et je viens mettre une petite pince pour tenir le temps que ça sèche. on se met bien droit ici là bien droit bord à bord vous voyez que ça fasse un bel angle je vais remettre une autre petite pince pour tenir ici ma petite pince ne veut pas tenir celle-ci on va en prendre une autre c'est pas grave voilà et on laisse sécher on fait la même chose sur tous ces papiers donc je vais en refaire un autre devant vous mais ce sera la même chose pour les 4 on part du pli à 4 cm on le ramène vers l'intérieur on marque son pli le 3 cm 4 cm et demi le 3 cm on le replie vers l'extérieur le 1 cm et demi à l'intérieur on marque bien ses plis la même chose de l'autre côté le 4 cm et demi à l'intérieur le 3 cm à l'extérieur le 1,5 cm à l'intérieur là je vais juste gommer cette dimension parce qu'elle va se voir voilà en bas on ouvre on ramène le pli de 3 cm à l'intérieur on ouvre on ramène le pli de 1,5 cm à l'intérieur on vient mettre de la colle dans les petits angles et on vient coller ces petits angles bien bord à bord pour faire un joli angle bien droit on rectifie un petit peu voilà je viens coller l'autre et voilà donc vous faites ça avec vos 4 morceaux et vous obtenez 4 boîtes comme ceci allez je vais faire un petit peu de place tac voilà on a nos 4 boîtes qui viennent comme ceci vous voyez déjà la structure prend forme alors avant de les coller les unes sur les autres vous allez avoir besoin d'un morceau comme du même papier que vous avez fait vos boîtes d'un morceau qui mesure 12 12 sur 21 que l'on va venir coller devant pour fermer notre première boîte ce morceau là que nous allons coller dessus c'est ce morceau ici vous voyez qui va fermer ma boîte nous aurons une première boîte complètement fermée je vais gommer mes petits traits là parce que ça va se voir mes petits traits mes petites notes j'aurais pu faire avance voilà j'aplatis bien je mets de la colle sur tout le tour ici sur le dernier pli que l'on a replié et je viens y mettre mon petit papier qui fait je vous le rappelle 12 par 21 et je m'aligne bien ici voilà ici je vais y mettre une petite pince je m'aligne bien ici aussi je fais attention d'être bien bord à bord voilà voilà donc là j'obtiens ma première pochette je prends mon plioir et je viens bien appuyer sur mon pli à l'intérieur pour bien écraser pour que ça colle bien voilà j'ai ma première pochette assoufflie maintenant nous allons prendre notre deuxième morceau que nous allons tout simplement venir coller ici bien à rare sur le dessus comme ça en la posant tout simplement dessus alors on fait surtout bien attention d'être bien ici bord à bord si vous voulez que votre lolite tienne bien debout ne la collez pas par exemple comme ça ou alors comme ça ça n'irait pas il faut être bien bord à bord ici donc on est parti on met de la colle là je n'enlève pas parce que ça ne se verra pas c'est derrière hop je me pose je vais bien me mettre bien à ras pour être bien droite bien comme il faut partout je vérifie si je suis droite hop et je colle voilà on vient prendre son troisième morceau que l'on va venir mettre devant pareil on est en bien bord à bord c'est parti hop je viens me coller je viens bien me mettre bien bien droite droite ici viens droite ici aussi oui elle prend vite elle prend très vite cette colle elle est bien je vérifie un petit peu en arrière je me suis mis trop pas assez près du bord trop en arrière voilà vous prenez vous prenez le temps de poser vos papiers tranquillement bien vérifier voilà hop et on vient y mettre notre dernier petit morceau et j'ai oublié un morceau donc on va le coller après j'ai oublié de couper un morceau on va le couper là maintenant on va couper un morceau pour mettre devant pour fermer notre lolis et qui déjà tiens elle n'est pas finie mais elle tient donc ici il nous faut un morceau qui fait 8 donc toujours 11,80 alors un petit morceau blanc dans les chutes voilà hop 11,80 11,80 c'est nickel et sur 8,30 non sur 8,50 non sur 8,50 oui voilà 11,4 11,30 sur 8,50 que l'on vient mettre devant pour fermer un petit bout que j'avais oublié de préparer alors là pareil on remet de la colle sur le devant et on vient y placer sa petite fermeture de boîte et B je confirme qu'elle colle très très bien cette colle voilà maintenant il nous reste les papiers décors alors vous avez besoin de 3 fois 3 fois 11,80 sur 20,20 pourquoi 3 fois parce qu'il en faut une pour derrière une pour dedans et une pour devant pourquoi on ne l'a pas collé avant celle-ci on aurait pu la coller avant effectivement mais là en la collant après on va cacher le petit escalier là qui va se trouver emprisonné sous notre papier décor allez c'est parti alors je mets très peu de colle c'est pour tester voir s'il en faut beaucoup ou pas mais apparemment il y en a vraiment besoin de très peu ça colle très bien donc on rentre on mate un petit peu son papier en haut pour même se dépêcher vous voyez je vais coller l'autre à l'intérieur je le mate un petit peu là je fais des bêtises je n'ai pas celui-ci vous avez besoin après d'un morceau qui fait 11,80 sur 16,30 que l'on va venir poser ici sur le devant là j'aurais pu j'ai fait une petite erreur vous voyez j'ai repris le même papier en fait celui-ci devait aller derrière et celui-ci devait aller là mais bon c'est pas bien grave je mets de la colle et celui-là J'ai ce morceau qui fait 11,80 sur 12,30, qui va venir là. Alors que je ne me trompe pas de sens, mais je vais mettre là où il y a le plus de flocons en haut, comme ceci. C'est parti. Ensuite, j'ai un morceau qui vient devant, qui fait 11,80 toujours sur 8,30. Je vais mettre mon dernier grand morceau derrière. J'ai changé ma lame de massicot et je n'avais pas fait sur ce papier. Voilà. Allez, je la colle derrière. Là, je peux tout encoller. Alors, si votre plioir ne va pas assez loin, vous prenez votre règle et vous vous en servez pour appuyer. Voilà. Et voilà. Maintenant, vous pouvez aussi, si vous voulez, pour bien finir, vous pouvez mettre aussi un papier. Là, bon, il n'est pas assez grand, mais on pourrait y mettre quoi que. Je vais pouvoir m'en servir. Je vais pouvoir m'en servir. Je vais le couper à bonne dimension. Et je vais vous lire ça. Donc, mon papier fait 11,80 sur 5,80. Voilà. Ça finit quand même le fond. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et voilà. Voici deux lollis d'enveloppe. On pourrait même s'imaginer les coller les unes aux autres pour faire quelque chose de plus grand. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu, que vous allez le décliner en toutes les formes possibles et imaginables. Voilà. Scrafez bien. La vie est belle. Bye, bye. Bye, bye.